Musique Alors on est au gymnase Coubertin à la Mozart-Volex pour le premier entraînement du foot adapté pour le club de la motte. Au moment de ma venue au sein du bureau avec Patrick Giffard qui est mon coprésident, ça a été une de nos volontés de vraiment fédérer autour du foot pour tous. Et ça passe par le foot adapté. Faute de moyens humains et logistiques, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et l'arrivée cette année de Jérôme Roussillon qui avait déjà une expérience au basket avec le basket adapté de Sophie Oseur qui est de la partie, on a pu mettre tout ça en place très rapidement et pouvoir démarrer dès le début de saison sur la première séance ce soir. La volonté de l'USM c'était vraiment de proposer la pratique du football à tous. Donc aujourd'hui vous pouvez pratiquer en étant de 6 à 77 ans et garçons et filles en salle à l'extérieur et il manquait cette dimension sur le handicap parce que pour le foot pour tous il faut que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer. Et notre volonté c'était vraiment d'apporter ce vecteur social et pourquoi pas par la suite créer une dynamique entre le foot adapté et le foot valide et masculin et féminin. Les gens ont plutôt tendance à croire que c'est très compliqué et en fait non. Dès l'instant qu'on a de la bonne volonté, je remercie Sophie à côté de moi parce que tout seul c'est toujours plus compliqué. On est allé voir tous les deux la Fédération Française de Sports Adapté, on leur a présenté un projet qui était simple, constructif et du coup aujourd'hui on a la chance de pouvoir accueillir, être les seuls à pouvoir proposer le foot salle sur le bassin chanvérien et j'ai envie de dire même au-delà de ça, sur la Savoie je crois. On est les seuls à proposer le foot salle pour le sport adapté. A ce jour la section compte 6 membres, elle est bien sûr encore ouverte à toute personne voulant pratiquer le football. Je t'en ai aussi à remercier la municipalité pour les installations parce que sans elle nous ne pourrions pas pratiquer dans de bonnes conditions. Moi je suis au club depuis très longtemps, je m'occupe moi de la section vétérans et en fait Jérôme qui est nouveau au club, je l'ai croisé et on en a discuté et voilà, il voulait faire absolument, c'est très bien d'ailleurs cette nouvelle section et c'est comme ça que j'ai appris en fait, que j'ai amené Matisse. C'est très bien que le club accepte entre guillemets et puisse mettre dans cette section, c'est très bien d'ailleurs, ça fait un plus pour le club et puis voilà, on voit maintenant de plus en plus dans ces genres de clubs là, il faut que ces enfants justement fassent, j'ai envie de dire, le foot et le sport de tout le monde et donc c'est très bien d'avoir des gens qui veulent se lancer là-dedans et avec le club en plus d'ailleurs, c'est très important. C'est là que les gens se trompent souvent, c'est qu'ils pensent qu'il y a des problématiques justement dues à leur handicap qui n'en est pas forcément un à proprement parler, on ne parle pas de handi, de handi basket, de handi foot, non non, là on est vraiment sur des faibles pathologies donc du coup on les traite de la même manière que le foot normal en fait, avec des exercices simples, de base, répétitifs, constructifs et toujours à penser dans le développement de la personne tout simplement et pour le développement de la personne. Ça leur permet de voir d'autres jeunes que ceux qu'ils croisent à l'école ou dans leur vie de tous les jours et puis le collectif social aussi, c'est très important. Pour certains, je l'ai vu quand ils sont arrivés, c'est une vraie passion et ça leur permet de pouvoir pratiquer leur passion encadrée par des personnes compétentes. J'espère qu'on aura six inscriptions suite à cette première séance puisque c'était encore une séance d'essai. Bien sûr, ils peuvent venir s'inscrire. Les séances sont tous les mercredis de 20h à 22h au gymnase de Coubertin, donc ici même. Et puis bon, ils peuvent nous contacter, soit moi, soit Sophie, pour des demandes de renseignement ou inscriptions.